Nous allons nous promener pendant environ deux heures dans ce qu'on appelle l'écusson. L'écusson, le centre-ville historique de Montpellier, séduit les touristes français pour la plupart. On avait prévu un voyage à l'étranger à l'origine et en fait avec les mesures du Covid on a préféré rester en France. Et donc du coup on a choisi quelques villes en France comme ça où on visite la ville puis les alentours. Le centre piéton c'est magnifique. Beaucoup plus silencieux, beaucoup plus agréable et puis la mer à proximité, la montagne juste à côté aussi. C'est sacré. Chaque été, la métropole montpellieraine augmente de 40% sa population. Un chiffre égal cette année malgré le contexte. Une bonne nouvelle pour l'office de tourisme qui ne s'attendait pas à autant de visiteurs. Actuellement on accueille entre 1800 et 2000 visiteurs par jour, ce qui est énorme. Donc beaucoup de visiteurs cette année. Des visites guidées mais aussi à l'extérieur, pas dans des endroits fermés. Et les terrasses du centre-ville sont pleines. Pour ce restaurateur présent ici depuis 40 ans, le chiffre d'affaires est supérieur de 10% à l'été dernier. C'est pas mal parce que j'avais vraiment très peur. Parce que quand on a redémarré au mois de juin, j'ai dit on va à la catastrophe. Et puis finalement, le mois de juillet n'a pas été trop mal, même bien. Et le mois d'août alors... Du côté des hôteliers, même constat, tout est plein. Mais l'euphorie est à relativiser. Il faut prendre aussi en compte le fait que quelques hôtels sont fermés pour le moment. Vous avez des gros porteurs autour de 200 chambres qui n'ont pas réouvert par crainte de la saison. Puisque justement, cette saison étant au remplissage de dernière minute, n'ont pas pris l'initiative de réintégrer leur personnel et de se remettre à travailler avant le mois de septembre. Bilan mitigé, les touristes sont au rendez-vous. Mais cela ne suffit pas pour compenser les pertes dues au confinement.